Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour un Paris, votre rubrique en partenariat avec TheTurf.fr Alors ce mercredi 7 septembre, direction l'hippodrome de Mêlée du Mène pour le retour du Grand National du Trot. Il y aura vraiment une réunion très intéressante, il y a beaucoup de partants durant les différentes courses qui sont au programme. Moi je me suis intéressé à la 7ème course du programme, il s'agit du prix de la ville de Mêlée du Mène, comme vous le voyez qui sera support de pic 5 mais également 2 E5 chez notre partenaire, 16 concurrents au départ, 2875 mètres à parcourir, ce sont des 6 à 9 ans n'ayant pas gagné 155 000 euros, un lot intéressant et une course qui est assez ouverte. Du coup dans cette compétition je vais vous proposer un The 2 sur 4 avec 3 chevaux. On va commencer dans l'ordre du programme avec le numéro 9, Granit du Gers, c'est un concurrent qui comme vous le voyez déjà est très régulier et puis il vient de s'imposer dans un quintet plus sur l'hippodrome de Cabourg, c'était il y a un mois, il a repris de la fraîcheur. C'est un 6 ans face à ses aînés qui est quasiment aussi riche, du coup l'engagement est très intéressant. Il sera plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs comme lors de sa victoire le mois dernier. David Thomas qui sera au Sulky une nouvelle fois, David Thomas qui aura pu être au Sulky de Fé du Vernet, qui a sans doute décidé d'être sur ce numéro 9, Granit du Gers, qui vraiment est un modèle de régularité. Donc du coup, à mon sens, c'est vraiment une base et un cheval assez solide pour les 3-4 premières places. Ensuite, j'ai retenu le numéro 10, fameux Saxe, vous le voyez lui aussi, un concurrent très régulier. Il reste sur une cinquième place sur ce parcours, c'était pas si mal que ça auparavant. Il avait gagné à Mélidumène sur 2600 mètres autostart en 12 effractions je crois, donc vraiment un super temps, un super chrono, un cheval qui a l'aptitude à cette piste. Paul Ploquin le connaît parfaitement, lui aussi sera plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. Du coup, il présente également pas mal de garanties et je trouve vraiment qu'il a une belle carte à jouer. S'il a le bon parcours, il est vraiment capable de jouer un tout premier rôle. Et enfin, le troisième cheval que je vais vous conseiller, c'est le numéro 13, Francky Satine. A mon avis, on a visé la course avec ce concurrent, ce pensionnaire de Charles Dreux. La dernière fois, c'est une toute petite rentrée, il n'a pas couru depuis un mois et demi, deux mois. Il a couru très sagement sur ce même parcours, terminé 9e en attendant un retrait. Bon, il n'a pas fait grand chose. Là, on déferdait quatre pieds, on fait appel à Eric Raffin. Du coup, c'est un signe de confiance, l'engagement est vraiment excellent avec tous les concurrents au même poteau. Donc attention, je pense que lui aussi est en mesure de réaliser une grande performance. Donc voilà, ce seront les trois concurrents que je vous conseille à jouer en 2 sur 4 ce mercredi. Le 9, le 10 et le 13 dans la course 7 en réunion 1 qui est donc prévue à 17h20. A 2 sur 4, ça coûtera 3 euros. Voilà, vous savez tout, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé hier. C'était du côté de Greignes, ce lundi 5 septembre. Je vous indiquais une Victus des Cajoles qui s'est imposée avec Tony Le Belair qui rapporte 2,70 euros gagnants et 1,80 euros placés. Vous allez voir mon pari en bas de votre écran pour 4 euros de jouets. J'ai récupéré 8,10 euros. Donc voilà, doublez ma mise dans cette compétition. On a fini avec cette émission. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour 1 pari. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de 1 jour 1 pari. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501